Chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de Sainte Elisabeth de Hongrie. J'espère que son histoire pourra vous aider à passer une belle semaine sainte. Elisabeth vécu au XIIIe siècle. Fille du roi de Hongrie, elle fut fiancée dès l'âge de 4 ans, selon la coutume de l'époque, à un jeune prince, Louis de Thuringe. Elle quitta donc le palais de son père pour être élevée à la cour de Thuringe. Elisabeth croyait en Dieu depuis sa petite enfance et elle l'aimait profondément. Elle savait bien que même les princesses sont petites devant Dieu et qu'elles doivent l'adorer autant que les plus humbles servantes. Un jour, la duchesse Sophie, sa belle-mère, lui dit « Allons à l'église pour entendre la messe. Mettez vos plus beaux habits et votre couronne d'or. » Et elle se rendit à l'église. Agenouillée devant un grand crucifix, à la vue de Jésus mourant, elle enleva sa couronne et se prosterna par terre. Sa belle-mère la réprimanda aussitôt. « Qu'avez-vous donc, Elisabeth ? Les princesses doivent se tenir droites. Est-ce que votre couronne est trop lourde ? À quoi sert de rester ainsi courbée en deux comme un paysan ? » Elisabeth se releva et répondit humblement à sa belle-mère. « Ne m'en veuillez pas. Voici devant mes yeux mon Dieu et mon roi, ce doux et miséricordieux Jésus qui est couronné d'épines aiguës. Et moi qui ne suis qu'une pauvre créature, je resterai devant lui couronnée de perles, d'or et de pierreries. » La jeune princesse avait bien compris l'infinie grandeur de Dieu. Plus tard, quand elle fut reine, Elisabeth garda toujours ce profond amour de Dieu dans son cœur. Chaque année, le vendredi saint, jour où l'église se rappelle la mort de Jésus, elle ne mettait pas ses parures royales, mais elle s'habillait d'un vêtement grossier comme les gens les plus pauvres. Et ce jour-là, elle demandait à ses suivantes de ne lui témoigner aucun geste de respect, parce que Jésus était mort sur la croix comme le pire des malfaiteurs, alors qu'il était le Dieu très saint et le roi tout-puissant. Chers amis, demandons donc à sainte Elisabeth qu'elle nous accompagne en ces jours saints. Qu'elle nous aide à ne rechercher ni la gloire, ni la considération des autres, ni le plaisir, mais la seule chose qui compte vraiment, un cœur humble et généreux qui aime profondément le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensés, parce que vous êtes infiniment bons, infiniment aimables, et que le péché vous déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, et de faire pénitence. Sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada